La TVT au cœur de l'information. La TVT au cœur de l'information. Ce matin ont adopté le projet de loi portant code de procédure civile. Détail de ce code revisé dans un instant avec EDEM sous support. Au sommaire également, le Togo installe les membres des comités locaux pour le cinquième recensement général de la population. Un organe de taille dans le processus dont la mission est à découvrir dans un instant. Enfin, on aura les images du jour de la campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus dans le Grand Lomé. La nouvelle approche avec de nouveaux sites mobilise davantage les populations. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Et nous ouvrons cette édition avec l'installation. Vous allez le voir des membres des comités locaux pour le cinquième recensement général de la population. Un organe indispensable dans le processus. Les détails de la cérémonie d'installation de ce matin à Lomé avec Antoine Thomao. Les membres des comités locaux du cinquième recensement général de la population et de l'habitat renvoyaient à leur mission. Ce sont des maires et préfets des différentes localités du pays. Ils ont pour tâche d'assurer la mobilisation des populations afin de garantir le succès du processus de recensement au niveau local, faciliter l'accès des agents de terrain aux populations, organiser les responsables et les leaders en autres. Le rôle dévolu à ces représentants de l'autorité nationale au niveau préfectoral, communal, voire cantonal, est d'autant plus crucial que de la compréhension des populations à la base et de leur adhésion à cette opération dépend le résultat final en termes de complétude et en termes de qualité des données recueillies sur le terrain. Pour notre part, je puis vous assurer, mesdames et messieurs, de la mobilisation constante de tous les partenaires techniques et financiers impliqués dans le financement et la réussite de ce recensement. C'est une étape importante du recensement qui sera effectif en novembre prochain. Il permettra au pays d'avoir des données démographiques et socio-économiques actualisées et fiables de la population. Ce, pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et stratégies de développement. Je tiens à exprimer mes félicitations à vous tous pour la qualité du travail et la promptitude avec laquelle toutes les listes des CLR ont été établies et transmises. Comme vous le savez, le projet du cinquième recensement général de la population et de l'habitat fait partie des priorités du gouvernement et son importance dans le processus de planification du développement de notre pays est à la hauteur de l'ambition du chef de l'État de faire du Togo un pays de cohésion sociale, de paix et une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable. Mesdames et messieurs des comités locaux, je voudrais vous encourager en tant qu'acteur proche des populations à la base à donner le meilleur de vous-même dans l'exercice de vos fonctions au sein des comités locaux de recensement pour sensibiliser nos laboureuses populations et susciter leur adhésion massive pour le succès du cinquième recensement général de la population et de l'habitat au Togo. Cette rencontre fait suite à la deuxième table ronde de mobilisation des fonds pour la réalisation du processus. À ce jour, 7 milliards de francs CFA, soit près de 80% du coût global du cinquième recensement général de la population et de l'habitat ont été mobilisés, y compris une contribution financière significative du gouvernement. La nouvelle méthode de gestion et de conservation des fonds documentaires des médias à la HAC en session à Palimé enseigne les procédures aux professionnels des médias le compte-rendu de la rencontre avec Ékouissala. Qu'ils soient en support papier ou analogique, les fonds documentaires des organes de presse au Togo ont besoin d'être bien conservés pour servir aux générations futures. Et à l'heure de la digitalisation, la conservation numérique semble la mieux indiquée. Cette rencontre qui s'ouvre va permettre aux journalistes de maîtriser les nouvelles méthodes de cette conservation et la manière de gérer les fonds documentaires dans les médias. Il y a beaucoup de services au niveau des organes, presse écrite, télévision et radio, qui ont de sérieux problèmes en matière de conservation et de gestion des documents, sinon de leurs documents. Donc nous aurons à parler de cela. Des thématiques précises, notamment la gestion électronique des documents. Le SAE, le service d'archivage électronique, pour montrer à tous les participants qu'une fois retournés chez eux, ce qu'ils ont à faire. Parce qu'aujourd'hui, la conservation ou l'utilisation des CD et des clés USB est dépassée. C'est en effet une rencontre d'informations et de formations voulues par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Elle se tient après une étude menée par l'institution en rapport avec la gestion et la conservation des documents produits au sein des organes de presse au Togo. L'environnement médiatique togolais comporte environ 600 titres d'organes de presse, dont 200 paraissent plus ou moins régulièrement, une centaine de presse en ligne, 93 radios commerciales, confessionnelles communautaires et rurales, et 10 chaînes de télévision privées. Tous ces médias produisent des milliers d'exemplaires de journaux papiers et une multitude d'émissions radio et télévisuelles qui constituent une masse documentaire dont la gestion et la conservation posent d'énormes difficultés. C'est la volonté d'engager une réflexion profonde sur l'importance du Fonds documentaire des médias en tant que mémoire des cultures nationales et les moyens et supports de sa conservation qui a conduit la HAC à organiser ce séminaire qui s'inscrit dans la logique de la mise en œuvre de son plan stratégique. Au-delà de l'idée d'aider les médias à mieux conserver leur production, la HAC entend mettre en place un véritable service de documentation et d'archives. A ces assises, l'institution compte avoir des éléments nécessaires pour concrétiser son projet. Cette réflexion pourrait d'ailleurs conduire à la mise en place d'un véritable service de documentation et d'archives à la Haute Autorité de l'Ideovisuel et de la Communication. Ce service, encore embryonnaire, pourrait prendre dans les prochaines années la forme d'un centre de documentation sur les médias du Togo, notre souhait est que demain, on puisse venir à la HAC pour rechercher et retrouver un documentaire, un film, un article d'une radio, d'une télévision ou d'un journal dès lors qu'ils sont créés et exploités au Togo à l'exemple de l'INA en France. La rencontre de Palimé fait suite à celle de Cara. Elle prend en compte les organes de presse des régions maritimes, des plateaux et du Grand-Lomé. La HAC est soutenue dans ce projet par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la Communication va poursuivre son séjour à Palimé jusqu'à vendredi. Sa première session ordinaire de l'année 2021 devra s'ouvrir le mercredi 21 avril prochain. Une occasion pour les membres de l'institution de plancher sur les différents dossiers de demande de récépissés de déclarations, de parutions, cartes de presse, autorisations d'installation et d'exploitation de web radio et web télévision notamment. Cette session de trois jours en préparation sera la dernière pour les membres de l'équipe actuelle de la HAC. Leur mandat prend fin en juin 2021. La suite de votre édition avec la tenue à l'omé de la troisième édition du Forum international de l'agriculture, un rendez-vous de partage d'expérience entre plusieurs acteurs dont nous découvrons la teneur dans ce compte-rendu de Sandrine Zidol et Abide. Nya Sibé. Cette troisième édition du Forum international de l'agriculture, FIA, veut inciter les jeunes entrepreneurs à plus miser sur ce secteur pour voyeurs d'emplois. Pendant trois jours, ils sont plus de 500 jeunes entrepreneurs nationaux et internationaux à être formés sur comment réussir un plan d'affaires, les bonnes pratiques de gestion durable des terres, le management et le leadership, entre autres. Le Forum international de l'agriculture et de l'agroalimentaire est né dans un contexte de l'Union africaine des ONG de développement, UAUDE, qui est une plateforme internationale dans le siège à Abidjan qui a eu pour vision d'appuyer les organisations non-gouvernementales qui interviennent dans l'agriculture. Et donc, au niveau du Togo, le Togo a eu la chance d'être choisi comme le siège local chargé de la mise en œuvre de ce programme-là. Et donc, c'est dans ce sens que nous sommes aujourd'hui de la troisième édition pour pouvoir accompagner non seulement les ONG, mais surtout, depuis l'édition passée, on a mis accent aussi sur les jeunes entrepreneurs qui ne sont pas à laisser de côté. Il est également important pour les organisateurs d'amener ces jeunes à pratiquer une agriculture durable orientée vers la souveraineté alimentaire avec l'usage des techniques de l'information et de la communication dans le contexte de la pandémie actuelle. En Turquie, nous avons effectivement participé à un forum qui regroupait un ensemble d'hommes d'affaires dont les hommes d'affaires agricoles. Vous savez qu'au niveau des jeunes entrepreneurs au Togo, par exemple, il y a un sérieux problème quand les producteurs agricoles togolais, les jeunes entrepreneurs produisent, ils ont un sérieux problème d'emballage. Il y a aussi un sérieux problème en matière d'irrigation. Pourquoi ? Parce que nous ne devons pas toujours attendre la saison plus vieuse avant de produire. Et nous avons réussi à dénicher des partenaires dans ce sens qui, dans les jours à venir, vont commencer à faire leur action avec nous sur le terrain. Occasion pour le FIA de faire la promotion des Made in Togo et d'apprendre aux uns aux autres à entreprendre. Et ces jeunes togolais que nous venons de voir s'illustrent d'ailleurs si bien dans l'agroalimentaire et l'agrobusiness des secteurs aujourd'hui porteurs qui créent de l'emploi et participent à l'essor de l'économie. Il est détaillé dans ce dossier signé de Douari. L'entrepreneuriat agricole se révèle de plus en plus comme une solution contre le chômage des jeunes au Togo. L'agroalimentaire et l'agrobusiness sont entre autres secteurs sur lesquels mise aujourd'hui l'État pour créer des richesses et renforcer l'économie nationale. Le gouvernement a identifié des métiers porteurs dans ces deux domaines et les jeunes et femmes de 18 à 45 ans sont enrôlés dans une formation pour s'y spécialiser. Il s'agit de l'élevage de la volaille locale notamment, la pentade ou la poule, la transformation de poisson et viande, la pisciculture, le compostage, maraîchage, la transformation des fruits et la technique de réalisation des forages et irrigation. Certains jeunes sont déjà actifs dans ces domaines et cette formation va donner un coup d'accélérateur à leurs micro-projets. Pour d'autres, c'est une opportunité pour asseoir des projets professionnels dans l'agroalimentaire et l'agro-business. Il s'agit pour le gouvernement de développer des secteurs à fort potentiel économique, tirer meilleure partie de son potentiel agricole pour mieux faire face aux problèmes d'emploi des jeunes et de mettre à la disposition du Togo plusieurs unités de transformation agroalimentaire issues des projets et entrepreneuriale. La formation va durer six mois au maximum et va permettre à beaucoup de jeunes et femmes d'embrasser les deux secteurs et même de se former en coopérative ou groupement agroalimentaire pour faire face à la compétitivité tant sur le marché national qu'international. Secteur clé pour le développement socio-économique et principal pourvoyeur d'emplois, le secteur agricole a généré plus de 200 emplois en 2019 grâce à la refonte de la politique agricole via divers mécanismes d'accompagnement et d'incitation des jeunes vers le secteur notamment le projet d'appui à l'employabilité des jeunes dans les secteurs porteurs Payège-SP, le projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural PNPER, le fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes Payège, le mécanisme incitatif de financement agricole MIFA, l'Agricef et bientôt le Haut conseil pour l'emploi des jeunes. Dans sa politique de ne laisser personne pour compte et d'amener tous les Togolais à contribuer au développement du pays, le chef de l'État a créé des instituts de formation en alternance pour le développement IFAD avec pour objectif de donner une compétence réelle aux jeunes Togolais. L'ISMA, l'Institut supérieur de métier agricole a également été créé pour mettre à la disposition du secteur agricole des main-d'œuvre qualifiées pour une agriculture en cohérence avec les ambitions du pays de faire de l'agrobusiness un moteur de croissance. Plusieurs jeunes sortis de cet institut sont aguerris et prêts à mettre leurs compétences au service du secteur. Le gouvernement prévoit aussi la construction d'un centre universitaire dédié à la formation agropastorale dans le cloteau. Des étudiants agronomes y seront formés. Autre initiative pour orienter les jeunes vers l'agroalimentaire l'a tenu ce mois d'avril du Forum international de l'agriculture et l'agroalimentaire, un forum dédié aux jeunes et aux femmes disposées à entreprendre dans l'agriculture durable. Il est attendu au moins 500 à 1 000 participants de plusieurs pays en ligne et en présentiel. Une opportunité de partage d'expériences et de bonnes pratiques entrepreneuriales entre jeunes africains pour une agriculture durable orientée vers la souveraineté alimentaire et l'emploi des jeunes. Dans le reste de l'actualité, Inades Formation revoit à travers une assemblée générale son plan d'action et de travail pour mieux impacter la population cible. L'agriculture familiale était surtout au cœur des échanges de reportages aimés Alpha selon Jamand des commentaires à Bide Nassibé. À sa 28e assemblée générale ordinaire, l'association Inades Formation et ses partenaires s'engagent pour la campagne de la décennie de l'agriculture familiale 2019-2028. L'état des lieux des activités réalisées l'an dernier et les perspectives pour le nouvel exercice sont ici retracées. Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, nous avons pu, grâce à la résilience que nous avons développée, continuer les activités et aussi grâce à l'appui de nos publics cibles à la base et de nos partenaires surtout, nous avons pu développer des alternatives qui nous ont permis de poursuivre la mise en œuvre des 13 projets prévus au plan de travail annuel de l'exercice 2021. Et ces 13 projets s'inscrivent dans les 4 axes d'intervention d'Innades Formation Togo, à savoir la promotion des systèmes alimentaires basés sur l'actif familial. Le deuxième axe porte sur tout ce qui est action devant permettre aux communautés, aux populations, aux exploitants familiaux de développer des résiliences dans un contexte de changement climatique. Le troisième axe porte sur le développement local inclusif et le quatrième axe porte sur la facilitation de l'accès au financement. L'agriculture familiale constitue une solution aux problèmes de la faim et de la pauvreté dans le monde selon la FAO. Elle mérite une attention particulière et un accompagnement des partenaires en développement. Aujourd'hui, l'agriculture familiale nourrit 80% de la population mondiale. Et au Togo, notre agriculture est quasi familiale. Derrière cette agriculture familiale, il y a des valeurs. C'est au-delà de la production et de nourrir le monde. Mais aussi, c'est les valeurs sociales, c'est les valeurs environnementales, c'est les valeurs d'éthique même. L'autre poissaire de cette assemblée ordinaire de Hina Desformations à le renouvellement du conseil d'administration. Composé de quatre membres, ce conseil va siéger pour un mandat de trois ans renouvelables une fois. Depuis quelques années, le Togo s'est engagé dans un grand chantier de modernisation de la justice. L'un des objectifs étant l'amélioration du climat des affaires. Dans cette logique, il faut donc revoir et adapter le code de procédure civile dans le temps. Ce matin, les élus du peuple avec à leur tête Yawadigo Richigan ont adopté le projet de loi portant code de procédure civile. Le film complet de la science plénière avec Edem Soussou. Le code de procédure civile désormais porté par une loi. Ainsi donc, une base juridico-judiciaire lui est donnée. Certains aspects de ce test qui datent d'environ 40 ans doivent selon le gouvernement être adaptés aux nouvelles exigences liées à l'environnement juridique et aux contextes socio-économiques régionaux, voire mondiaux. Depuis bientôt 15 ans, une vaste réforme a été entreprise pour moderniser la justice, ce qui de facto contribue à l'amélioration du climat des affaires. Il faut mettre en confiance les justiciables et plaideurs de toutes catégories en leur garantissant une sécurité juridique et judiciaire. La représentation nationale approuve donc à l'unanimité le projet de loi portant code de procédure civile. C'est une révision sommaire qui comporte bien d'innovation. La première nouveauté et la grande que je voudrais souligner, c'est la possibilité qui est donnée au parti de s'interroger directement au cours d'un procès ou même de faire des questions aux témoins, ce qui n'était pas le cas. La deuxième nouveauté qui est une grande nouveauté, c'est le fait que la loi oblige la juridiction de jugement à condamner au dépens la société défendrait-se au procès dans lequel l'actionnaire minoritaire est demandeur. Sauf si l'action initiée par cet actionnaire minoritaire l'a été dans une intention de nuire. L'autre nouveauté, c'est l'idée de petits litiges. Aux civils, on appelle petits litiges les affaires dont la valeur en capital est de 500 000 francs CFA. La justice ne doit donc pas être figée dans ses règles. Elle doit suivre l'évolution du temps et des priorités à en croire. Le garde des Sceaux, ministre en charge de la justice, ce code a été toiletté et dépouillé de toutes les dispositions obsolètes. Nous avons constaté par exemple que l'ancien code prévoyait des dispositions relatives à l'arbitrage. Je parle de l'uniforme de l'OADA. On ne peut plus appliquer ces dispositions-là donc on les a supprimées. De la même façon, pour tout ce qui concerne les saisies, il y a un acte uniforme de l'OADA qui prévoit les saisies, c'est-à-dire les voies d'exécution. Les règles ont changé. De la même façon, il y a des règles accessoires à la procédure du divorce ou de séparation de corps qui était prévue, mais il y a le code des personnes de la famille qui porte ces dispositions-là. Le test a été transmis en urgence à l'Assemblée nationale. La révision du code permettra de pallier certaines insuffisances qui ont été identifiées comme des goulots d'étrangement à la vitalité des procès civils et commerciaux. Malgré son caractère austère, la justice, en tant que service public, se doit de moderniser ses méthodes de travail et ses rapports avec la justicière. Elle doit donc également concilier cette approche renouvelée de son fonctionnement avec le respect des valeurs qui font sa place tout à fait particulière dans la régulation sociale. en ce qui concerne le Togo. Depuis quelques années, le président de la République, son Excellence, Monsieur Forrest-Ozimna Nassimbe, garant de l'indépendance de la justice, conformément aux dispositions de l'article 115 de la Constitution, met tout en œuvre pour sa réforme à travers un vaste programme de modernisation du secteur. Cette politique volontariste vise à consolider un cadre législatif transparent d'organisation et de déroulement du procès civil. La justice doit être de son temps. Nos travaux en séance plénière de ce jour contribuent à cette indispensable évolution et ce, après la révision, entre autres, du Code pénal et l'adoption du Code relatif à l'organisation judiciaire. À la lecture croisée des articles 84 et 85 de la Constitution liés au domaine respectif de la loi et du règlement, notre pays, le Togo, réalise ainsi la conformité du Code de procédure civile avec sa valeur législative. Ce Code vise donc à assurer l'accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l'application objective, impartiale, proportionnée et économique de la procédure, l'exercice des droits des partis dans un esprit de coopération et d'équilibre, l'organisation des éléments de preuve, le respect de la règle du contradictoire ainsi que le respect des personnes qui apportent le concours à la justice. De plus, cette législation rénovée participe à la sécurisation judiciaire des activités économiques ainsi que l'amélioration du cadre juridique de la création d'entreprises. Ce code de procédure civile constitue donc un prérequis au développement du secteur privé, à l'attraction de l'investissement national et étranger, à l'intégration du pays dans l'économie mondiale et in fine à l'accélération d'un développement durable dans notre pays. Yawa Digbari-Tchegan, présidente de l'Assemblée nationale, veut compter sur la disponibilité des acteurs judiciaires pour satisfaire les justiciables qui ne demandent que justice soit faite avec des lois qui renforcent l'excellence et le professionnalisme des magistrats. Je me réjouis du fait que, au-delà des avancées notables suisses évoquées, cette loi ait été élaborée dans le respect de la tradition civiliste pour être non seulement en harmonie avec le code des personnes et de la famille, mais aussi en cohérence avec les conventions internationales relatives aux droits de l'homme et aux principes généraux du droit. Je voudrais, au nom de la représentation nationale, encourager tous les acteurs du monde de la justice à tout mettre en œuvre pour que nos concitoyens qui, par la force des choses, se retrouveraient dans la position de justiciable, puissent bénéficier pleinement de tous les avantages et innovations contenus dans la présente loi. Ce nouvel arsenal juridique comporte 345 articles contre 456 dans l'ancien. Au cours de la séance, le député de la sensibilité politique UFC comme l'avis Séloufio afin de remplacer Gozo Anani, démissionnaire qui avait remplacé Feu André Johnson. Je vous fais à présent lecture de ce communiqué qui nous vient de l'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la sixième séance plénière de la deuxième session ordinaire de l'année aura lieu le jeudi 22 avril 2021 à 8h dans la cour d'honneur de la représentation nationale communiquée signée par la présidente Yawadi Boli Tchegan. Les nouvelles notions liées aux règles de procédure de passation de marché public revisitées par les élus locaux du Grand Lomé, une séance de partage pour maîtriser l'exécution et le contrôle des marchés publics au Togo. Reportage Christian Pétchèqui à l'Odé. Les communes ont acquis le statut d'autorité contractante qui leur fait obligation d'effectuer leur acquisition publique selon les têtes pour des acquisitions de qualité visant à assurer le développement participatif et inclusif de leur commune. Les élus locaux renforcent leur capacité sur les procédures de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics. On veut que ces organes puissent identifier leur mission et planifier leur acquisition. Et après, on va aussi leur parler des techniques d'évaluation des offres, comment il faut signer les marchés attribués et puis après le suivi de l'exécution des marchés publics. Le Togo, à travers son plan stratégique 2018-2022, s'est engagé dans une logique de promotion de la bonne gouvernance. L'ARMP, à travers cette formation, veut ainsi renforcer les méthodes de contrôle pour une gestion efficace des acquisitions publiques des communes. Mais la passation des marchés est une fonction stratégique qui peut permettre de structurer l'économie locale grâce par exemple au développement des PME locales, grâce à la création et la promotion de l'emploi local et grâce également à la structuration de la sous-traitance locale. Il faut pouvoir faire un lien entre les marchés publics et le développement parce qu'il y a des questions de délai qui sont également importants. Les processus de passation des marchés publics sont censés se dérouler dans des délais raisonnables pour permettre aux populations de bénéficier des services. 351 personnes bénéficieront de ce renforcement de capacité pour les 15 sessions programmées. Elles s'étendront sur la période du 12 au 21 avril 2021 sur l'ensemble du territoire national. Un mot sur l'économie dans cette édition. On passe alors à l'analyse de la situation économique monétaire et financière du Togo face à la crise sanitaire. Les résultats disponibles depuis le 31 mars indiquent que l'économie togolais s'est montrée plus résiliente face à la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus. Plus de détails dans ce reportage de Yata Arrete. La qualité des services financiers s'est améliorée au Togo en 2020 en dépit de l'impact du COVID-19. Les améliorations relevées par le ministre de l'économie et des finances Saniyea portent sur l'offre de services de proximité par les banques et les systèmes financiers décentralisés avec l'élargissement du réseau des distributeurs bancaires et l'installation de nouveaux points de service. 22 distributeurs automatiques de billets ont été installés et neuf caisses ou points de service ont été ouverts sur toutes les tendues du territoire. Ces données disponibles en mars 2021 indiquent que l'économie togolaise s'est montrée beaucoup plus résiliente face à la crise sanitaire grâce entre autres aux mesures d'incitation fiscale et de soutien à la demande prise en compte par le gouvernement. Ainsi, le taux de croissance économique est revisé à la hausse à 1,8%. Cette progression est principalement portée par le regain d'activité dans les secteurs secondaires et textières a laissé entendre Saniaia. Le taux d'inflation quant à lui est contenu à 1,8% et celui de l'endettement est ressorti à 5,80% du PIB en 2020. L'année 2021 s'annonce sous les meilleurs auspices selon Saniaia. La progression de l'activité économique devrait s'accélérer de 4,8% en lien avec les mesures prises pour une maîtrise des effets de la pandémie et une relance de la croissance économique. Le ministre de l'économie et des finances a affirmé que le montant des nouveaux crédits accordés par les banques en 2020 s'est élevé à 590 milliards de francs CFA. Les crédits ainsi octroyés par les institutions de microfinance ont connu une croissance pour ressortir à 180 milliards de francs CFA contre 179 milliards en 2019. Par ailleurs, poursuivis, entre 2019 et 2020, le taux d'intérêt moyen pondéré des crédits bancaires est demeuré à 7,7%. Des progrès salués par le ministre de l'économie et des finances avec toutefois des efforts à faire dans certains domaines pour mieux satisfaire les usagers des services financiers. Il s'agit entre autres de la lenteur remarquée de la prise en charge de leurs préoccupations. En bref et en images, le président tchadien Idriss Déby est décédé ce mardi des suites de blessures reçues lorsqu'il commandait son armée dans des combats contre des rebelles dans le nord du pays. Un conseil militaire a aussi été mis en place pour une transition de 18 mois. Le conseil annonce un deuil national de 14 jours. L'armée a par ailleurs annoncé la mise en place d'un couvre-feu et la fermeture des frontières. Le Grand Lomé est toujours dans l'affaire de la campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus. Une campagne à grande échelle avait comme site retenu certains stades. Les images du jour dans ce reportage de Marie-Réna Béta commentaire et Sandra Ziadé. Ils viennent tous des environs du stade d'Agaza. Ayant appris que la vaccination anti-Covid-19 a été délocalisée dans ce terrain de football, ces jeunes, femmes et personnes âgées n'ont pas voulu manquer le rendez-vous de vaccination. Il est 8h30, la plupart ont déjà reçu leur première dose d'AstraZeneca. J'avais la peur mais j'ai hésité mais enfin je me suis dit que je suis citoyen Togolais. Covid ne doit pas passer par moi et aujourd'hui j'ai décidé de venir me faire vacciner. Visiblement, l'engouement est au rendez-vous. Nous sommes arrivés ici peu avant 7h et avant notre arrivée il y avait déjà un monde fou qui nous attendait ce qui nous a donné la joie au cœur et nous nous sommes mis immédiatement au travail. Donc au fur et à mesure on fait la vaccination certains partent et d'autres arrivent. Depuis hier nous sommes au stade d'Agaza pour vacciner la population. Le gouvernement dans sa politique sanitaire a fait des efforts pour disposer le vaccin anti-Covid. Nous voulons vraiment louer ces efforts. Kapora Luizdor est un artiste de la chanson togolaise. Après avoir pris sa dose de vaccin il appelle la jeunesse togolaise à adhérer à la stratégie vaccinale du pays contre le Covid-19. Aujourd'hui je suis là dans le cadre de la supervision du CPJ conseil professionnel de la jeunesse dont j'ai été déployé pour la supervision et j'ai profité de faire d'une pierre deux coups me faire vacciner également prendre ma première dose et je crois que c'est important aujourd'hui que tous les Togolais puissent se faire vacciner pour se mettre à l'abri de cette maladie-là et pour qu'on puisse vite reprendre nos activités et j'invite les autres à faire comme moi. Contrairement au stade d'Agaza très peu de personnes viennent ici au lycée de Tokuin pour se faire vacciner. D'après l'équipe en place la population n'a pas encore assez d'informations sur les nouveaux sites dédiés à la vaccination. Ce n'est pas parce que on a délocalisé les endroits où on vaccine habituellement que ça a changé. Donc ceci s'est fait pour faciliter la vaccination et pour la mise en place avec le respect des mesures barrières pour la population là c'est encore plus facile donc venez on est là pour vous faire vacciner. Optez pour la vaccination n'est-ce pas que cela va sûrement contribuer à venir à bout de la pandémie à coronavirus au Togo ? Ainsi je vous fais lecture de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du mardi 20 avril 2021 et la situation se présente comme suit le nombre de cas confirmés de 12 610 c'est qu'en 7 nouveaux cas depuis hier le nombre de personnes guéris est de 10 000 à 350 à 120 nouveaux guéris depuis hier le nombre de cas actifs est de 2 139 et le nombre de décès est de 121 un nouveau décès depuis hier les situations rendues publiques ce jour par le ministre de la santé de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins professeur Moustapha Miji et Yawa ainsi se referme cette édition merci pour la fidélité à votre chaîne à très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage FR 2021